Le 20 novembre 1989, l'ONU adopte à l'unanimité les droits de l'enfant. C'est une avancée importante. Du reste, 195 pays vont ratifier ce texte essentiel. Essentiel pourquoi ? Parce que l'ONU et donc les États reconnaissent le droit des enfants à l'éducation, à la santé, à la protection, à pouvoir vivre leur vie et ainsi devenir des adultes responsables et surtout heureux. Les droits de l'enfant, c'est aussi la négation du travail des enfants dès leur plus jeune âge. C'est un certain nombre d'avancées. Et Irson, ville amie des enfants, depuis maintenant plusieurs années, rassemble garçons et filles de l'ensemble des écoles de la ville, plus de 450 au total, dans la salle Carpentier. Ils y chantent ensemble pour porter le plus loin possible la voix des droits de l'enfant. Le Covid nous oblige aujourd'hui à modifier la formule. C'est ainsi qu'ils se retrouvent par petits groupes, 15 ou 17, mais ils sont 188 au total, venus des différentes écoles irsonnaises pour chanter sur la scène de l'Éden, pour porter la voix des enfants et pour croire en un avenir meilleur. Merci donc à Colette Chirez, merci à toutes celles et ceux qui se mobilisent pour que, malgré la pandémie, malgré les difficultés, nous puissions croire en l'avenir et surtout donner aux enfants la possibilité de vivre une vie meilleure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501